Et les paroles, nous avons enfin atteint les Etats-Unis ! Yes, America ! Allez, c'est parti ! Let's go ! Nous allons nous découvrir ensemble ! Intro first, let's go ! Le drapeau des Etats-Unis est composé de 50 étoiles blanches sur fond bleu marine, 13 bandes rouges et 6 bandes blanches qui séparent les lignes rouges. Les 50 étoiles, comme beaucoup d'entre nous le savent, ça représente les 50 Etats du pays. Les 13 bandes rouges, ça représente les 13 colonies originales. Le blanc, il n'a pas de définition. Bon, peut-être qu'il en a, mais moi je ne sais pas. Parce que ce sont des informations qui sont fournies d'après Wikipédia. Donc, maintenant, c'est parti ! Let's go ! Step 2, geography ! La capitale du pays, c'est... Non, c'est pas New York, comme beaucoup de personnes qui pensent ça. Si vous pensez ça, vous êtes débiles. C'est Washington D.C. Qui se situe près de l'océan Atlantique. Et comment je vous dis Washington D.C.? Vous pensez à quoi ? Moi, personnellement, je pense à la Maison Blanche. The White House. La population actuelle du pays est de 333,2 millions, qui représente 4,23% de la population mondiale. Et en tant que religion, 78,3% sont chrétiens, 16,4% n'ont aucune religion, 1,8% sont juifs, 1,2% sont bouddhistes, 1% sont musulmans, 0,8% sont d'autres religions et 0,6% sont hindouistes. Et la population des Etats-Unis, elle ne cesse d'augmenter. En 1951, elle était déjà à 159,8 millions. Et il est estimé qu'en 2100, ils seront à 447,4 millions. Déjà qu'on est à 333 millions, c'est déjà énorme. Alors là, 447 millions, le pays, il est presque full. Pas aussi que l'Inde, mais quand même. Quand je dis elle ne cesse d'augmenter, je suis vraiment sérieux. Parce que par jour, il y a 11479 personnes qui naissent en moyenne chaque jour. Ça fait 478 personnes par heure. Mais il y a quand même 7500 morts par jour, qui fait quand même 313 morts par heure. Et 2888 immigrants chaque jour, donc 120 par heure. Beaucoup de personnes pensent qu'on parle que l'anglais là-bas. Oui, on parle l'anglais, mais on parle quand même plus de 300 langues là-bas. On parle le français, l'italien, l'espagnol. Ouais, on parle vraiment beaucoup de langues. 300, c'est tout simplement immonde. Oui, mais quand même, l'anglais, c'est la langue la plus parlée. L'anglais, le français. Le français parce que les Etats-Unis, ça touche le Québec. Si vous vous souvenez de ma vidéo sur ce dernier. L'espagnol, c'est aussi quand même un petit peu parler, par exemple, vers le Texas, vers la frontière du Mexique. Parce que, vous le savez, au Mexique, on parle espagnol. Les Etats-Unis, c'est le quatrième pays le plus grand du monde en tant que surface. Parce que, tenez-vous bien, la surface du pays est de entre 9,5 et 10 millions de kilomètres carrés. Oh my God. C'est qui fait le plus grand pays au monde de English speaking. Et bien sûr, l'English, c'est une langue internationale. International Language. Parce que c'est parlé dans pas mal de pays. Même en Europe, c'est quand même pas mal parlé avec... Pas qu'en Angleterre. Déjà, l'Angleterre, c'est grâce à eux que les Etats-Unis ont été créés. Merci. Thank you. Et, petite chose, comment je vous dis les Etats-Unis, vous pensez à quoi ? Moi, personnellement, je pense pas qu'à la statue de la liberté qui a été donnée par la France. Je pense aussi, par exemple, aux Etats. Je pense à la Maison Blanche. Je pense au théâtre de Seattle avec des chewing-gums. Bon, il y a beaucoup de trucs, je peux pas tous les citer parce que sinon, ça va, la vidéo va durer 7 heures. Et comme je vous l'ai dit dans l'épisode français, il y a plus de femmes que d'hommes. 50,6% sont des femmes et 49,4% sont des hommes. Donc, 168,7 millions pour les femmes et 164,5 millions pour les hommes. Ce qui fait un total de 333 228 315. Dis donc, j'ai eu beaucoup d'informations par rapport à l'épisode dernier. D'ailleurs, vous pouvez aller le voir juste en haut à droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez-vous, commentez-vous, commentez-vous, partagez-vous de la vidéo, comme d'habitude. Le prochain épisode, ça sera l'Azerbaïdjan. C'était AWS 2003. Bye, everyone !